L'impression d'images En fait, il faut se demander pourquoi imprimer. L'impression, règle générale, va servir à l'archivage ou encore à garder des souvenirs, à encadrer, à meubler nos murs. De nos jours, les produits d'impression sont multiples et vont convenir à peu près à tout le monde. Il y aura toujours nos bons vieux 4x6 qu'on va insérer dans nos albums ou encore qu'on donnera en cadeau. Il y aura des 5x7 et des 8x10 qui sont les agrandissements de type classique. On peut faire du format 24x36 en type poster et même encore plus grand si c'est nécessaire. Autrement, on ira jusqu'au calendrier, au livre photo, l'impression sur toile, des signets et des cartes de souhaits personnalisés, des tasses, des t-shirts, des casse-têtes et encore beaucoup d'autres options qui sont possibles. Lorsqu'on fait l'impression, il y a deux possibilités. On peut aller à un laboratoire qui va offrir généralement de la chimie. Remarquez, certains laboratoires offrent aussi du jet d'encre industriel, donc de très haute qualité. Vous pouvez imprimer chez vous sur jet d'encre. Ça, ça comporte son lot de plaisir, mais surtout son lot de frustration, beaucoup de frustration. Naturellement, lorsque vous choisirez d'imprimer à la maison et sur jet d'encre, le coût est inférieur à ce que vous retrouverez généralement dans les laboratoires. Comme plusieurs éléments sont mis en compte, c'est-à-dire une imprimante, un écran et un logiciel dans lequel on fera nos photos éditions ou nos retouches photos, tout ça doit être parfaitement synchronisé, parfaitement calibré. Imaginez un instant que votre écran est un petit peu trop sombre ou un peu trop clair. Il sera impossible d'obtenir une impression avec votre imprimante qui va représenter ce que votre écran vous donnera. Assumons un instant que tout ça est très bien calibré et parfaitement synchronisé. C'est réellement plaisant de voir son œuvre photographique apparaître devant soi. En ce qui me concerne, rien ne battra jamais un laboratoire puisque le papier est de qualité très différente et surtout la durabilité du produit est infiniment plus grande. Lorsque vous aurez le goût d'innover et de sortir un peu des terrains battus au niveau de l'impression, il y a mon coup de cœur personnel, l'impression sur toile, qui donne une texture et une saveur tout à fait différentes à vos images puisque celles-ci peuvent même ressembler à une peinture. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé d'utiliser un fichier de très gros format. Comme dans le cas de ce 16 pouces par 20 pouces, on a utilisé un fichier de 2 millions de pixels. On a donc besoin d'un peu moins de détails pour reproduire une image de très bonne qualité. C'est également monté sur un faux cadre, donc en bois. Ça tient au mur et ça tient très bien. Ce qui est intéressant, c'est que ce type de toile est aussi également résistant à l'humidité et à l'eau. On peut donc le mettre même dans une salle de bain sans aucun problème. Toujours dans les options disponibles et encore une fois, c'est une nouvelle tendance. On en voit de plus en plus, soit des carnets avec des photos insérées dedans ou des livres dans lesquels on peut insérer une photo ou plusieurs photos dans la même page. C'est intéressant parce que c'est imprimé recto verso. Ça fait un cadeau personnalisé fantastique. En conclusion, peu importe le produit ou l'impression que vous allez choisir, il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les personnalités. Ce qu'il faut savoir, c'est que la durabilité va être passablement supérieure sur un papier que sur n'importe quel équipement électronique comme votre disque dur et surtout votre écran. Au fond, laissez-donc aller votre créativité. Faites un artiste dur. Je vous invite à nous suivre dans nos prochaines photos chroniques. D'ici là, je vous salue. Sous-titrage Société Radio-Canada